Un barrage, il va alimenter en eau, par exemple, tout ce qui concerne l'irrigation. Il y a une partie, s'il y a une usine hydroélectrique, ça va être pour l'hydroélectricité. D'un autre côté, ça peut être pour l'alimentation en eau potable. D'un autre côté, ça peut être pour la plaisance, d'accord ? Et contre la protection contre les inondations, d'accord ? Donc, tout ceci, ça a un grand effet sur la conception. Selon ce qu'on veut faire du barrage, la conception va être là, d'accord ? Et une fois qu'on va faire cette étude de régularisation, on va passer à ce qui est étude de stabilité. Donc, si c'est un barrage... Ok, séminaire, enregistrer, répondre... Ok, j'espère que... Oui, monsieur, il faut démarrer l'enregistrement. Mais il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès, 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 il n'y a pas d'accès pour partager. On attend, là ils sont en train... Oui, monsieur. On ne peut pas, on n'a pas l'accès, c'est mineur, barrage, enregistrer... Ok, ok, ok. C'est Roslaine ? Oui. Oui. On est en train de faire... Oui, on est en train de faire... On est en train de faire... Et le problème, c'est que... Je n'ai pas la main, je ne peux pas enregistrer, je ne peux pas partager les fichiers avec mes études. On n'a pas de problème, on va ici, il n'a pas d'accord. Là, il n'y a pas de problème, on est invitués, on est invitués. Il n'y a pas de problème avec moi, il sait ce que je fais. Tout ça, je le fais pour vous. Alors, on vous remercie, Sylvain, je sais, je sais, vous êtes vraiment... Bon courage, Allah est en train de faire. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur Feste. Merci, monsieur Feste. Merci beaucoup. Merci, monsieur Feste. Alors, moi, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a au niveau de... Donc, on parlait de la stabilité. Ça dépend du type de barrage, parce qu'il y a différents... Il y a les barrages souples et il y a les barrages rigides. Souples, c'est par exemple en terre, en enrochement. Ça peut être une partie en béton, une partie en enrochement et en terre, avec noyau, sans noyau. Donc, tout ce que vous avez fait pour la stabilité des talus et tout ce qui est mécanique des sols, géotechnique, géologie, ça va rentrer dans l'étude de stabilité d'un barrage en terre. D'accord ? En plus, la difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a une structure, c'est pas juste comme un talus où quelquefois il n'y a même pas la nappe, il n'y a pas d'eau. Là, il y a l'interaction entre ce qu'on appelle solide et liquide. Une structure solide avec une structure influide, il y a toujours de l'eau. Il y a la montée de la nappe, il y a l'eau qui est là, il y a... Il y a vraiment... Les pressions interstitielles, elles sont là. Il faut voir comment drainer toute cette eau pour ne pas créer des pressions qui vont détruire notre barrage. Les barrages en béton, là, tout ce que vous avez appris, que ce soit les différents cas de charge, tout ce qui est charge, tout ce qui est prise en compte, tout ce qui est dimensionnement critique, que ce soit le vent, que ce soit le séisme, que ce soit... Donc, les barrages pour la stabilité, il y a la stabilité au glissement, stabilité au renversement, il y a le poissonnement. Et sans oublier que, quelquefois, les sites, les sites même de point de vue géologique, ils deviennent de plus en plus rares. Quand je dis rares, c'est que les bons sites, on les a déjà choisis. On a déjà construit des barrages. Maintenant, les sites qu'on a, c'est que depuis les années 80, depuis la politique, l'installation des politiques des barrages, tout ceci a fait qu'on a, à un certain moment, commencé à construire les barrages, disons les petits barrages, parce que, d'un autre côté, vous avez tout ce qui est barrages collinaires, c'est des petits barrages. Ça, c'est juste pour augmenter un peu le plan d'eau, pour donner de l'eau au Céguia, donner la réalimentation artificielle de la nappe, protéger quelques doigts contre les inondations. Et il y a aussi les barrages selon les sites, les barrages de taille moyenne, puis les barrages, les grands barrages. Donc, il y a des classifications. Et on va voir, par exemple, la loi sur la sécurité des barrages qu'on a faite, et je vais vous en parler, c'est qu'elle, elle classe les barrages, et en classant ces barrages, on va voir comment, après, se comporter avec eux, du point de vue maintenance et entretien. Donc, pour les sites, comme j'ai dit, depuis qu'on a commencé à construire les barrages, les sites deviennent de plus en plus rares pour trouver déjà, de point de vue fondation, des sites, ou de point de vue mécanique des roches, géomécanique, de point de vue géotechnique, de point de vue, pas beaucoup de transport solide, pas beaucoup d'éboulements. Donc, là, ils deviennent d'en plus en plus rares, et c'est ça qui a fait qu'il fallait trouver encore d'autres types de matériaux pour construire les barrages. Donc, à un certain moment, on était juste béton et terre. Là, on a commencé avec le BCR, le béton compacté au relou. On a commencé à gagner sur les coûts et sur les délais de construction. Puis après, on a commencé à faire, à marier un barrage en terre. Au lieu de faire un noyau, on a commencé, ce qui est à la mode actuellement dans tous les barrages du Maroc, c'est les masquements. C'est une épaisseur qui va de 30 à 60 centimètres en béton qui va sur tout le parlement amant du barrage. Et tout ceci fait qu'à chaque fois qu'on trouve des difficultés, des sites, on doit s'adapter. Alors, ça, c'est... Oui. C'est en béton ? Ah oui, béton armé. Béton armé avec des joints. Avec des joints soudés. Ça, c'est... Vous avez... Dans tous les cas... Prenez un talus. Vous avez un talus en terre pour que l'eau ne rentre pas. Au lieu de faire un noyau en argile au milieu pour diminuer la perméabilité et stopper l'écoulement à travers le barrage, on va faire un masque amant en béton. Vraiment des tonnes et des tonnes d'armature. Quand je vais vous parler des quantités, vous allez... Quelquefois, juste, ce masque amant, il peut... Les armatures que vous allez faire dans trois ou quatre bâtiments, R plus 5 ou R plus 6. D'accord ? Sans oublier les ouvrages annexes. Quand on parle maintenant d'un barrage, il faut le protéger. D'accord ? Est-ce que vous... Excusez, donnez-moi juste une minute, je réponds à un téléphone. Alors ? Oui, bonjour. Oui, écoutez, là je suis en réunion. Je vais vous appeler d'ici que je termine le cours, je vous appelle. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. C'est très gentil, merci. Bonjour. Merci. Ce que je disais, c'est qu'il y a aussi la sécurité du barrage. C'est qu'on fait tout pour, de point de vue stabilité. Mais on ne peut pas se permettre que l'eau, il va passer au-dessus du barrage. Donc, je pense que l'année dernière, on avait parlé de... Il y a des ouvrages de sécurité. Est-ce que vous connaissez des ouvrages, ce qu'on appelle les ouvrages annexes d'un barrage ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Les vannes, monsieur ? Il y a des vannes. Les vannes, c'est... Les vannes, oui, les vannes. Les vannes, ils vont parler de bonnes ouvrages. Les... Les pompes. Les pompes. Allez-y. Dites, moi, je vais marquer. Dès que vous me dites quelque chose, je vais le marquer. Vannes, pompes, allez-y. Des galeries qui connaissent les extrémités. Ok, des galeries. Allez-y. Monsieur le cuisard, le cuisard, le cuisard. Les vannes, le cuisard. Le cuisard. Ok. Dès que vous donnez... S'il vous plaît, dès que vous donnez une solution pour la protection du barrage ou bien des ouvrages annexes, essayez d'éteindre votre micro. Comme ça, il n'y a pas d'interférences avec les autres. Ok. C'est bon. Monsieur Youssef. Qu'est-ce que vous avez dit ? Monsieur les évacuateurs de crues, monsieur. Les évacuateurs de crues. Les évacuateurs de crues. Alors, pour protéger le barrage en général, parce que quand il y a de l'eau qui va monter dessus d'un barrage, il va mettre en cause la stabilité avale. On ne peut pas se permettre que l'eau se déverse au-dessus du barrage. Ça, c'est la première règle. Que ça soit un barrage en terre, que ça soit un barrage embêtant. Parce que tout ce qui est énergie potentielle de cette eau qui est emmagasinée, si elle se déverse, toute cette énergie potentielle, elle va se transformer, comme je vous ai dit, en énergie cinétique qui va creuser à l'aval du barrage. Et il va le faire tomber malgré toute l'armature que vous allez faire, tout ce que vous allez protéger. Vous ne pouvez pas protéger un ouvrage quand il y a ces grandes quantités d'eau qui vont tomber au-dessus de ce barrage. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour protéger ? On essaie de donner une cote, c'est comme un tremplin. L'eau, elle monte, elle monte, elle monte. Et à un certain moment, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle veut se déverser. Nous, on va mettre ce qu'on appelle un évacuateur de crues, Moufrig al-Hamoulets. C'est lui qui évacue les crues. C'est-à-dire, l'eau, il va passer dans cet évacuateur de crues. Il y a un coursier et l'eau, il va être guidé vers l'aval de la rivière. Et comme ça, on peut protéger notre barrage. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Un évacuateur de crues, c'est Moufrig al-Hamoulets. Moufrig al-Hamoulets, vous met les crues. Moufrig al-Hamla. Et l'évacuateur de crues, c'est lui qui évacue les crues. Ça veut dire que le barrage, il va stocker de l'eau. Et à un certain moment, au lieu que l'eau, elle va monter au-dessus du barrage, on va faire un ouvrage qui s'appelle un évacuateur de crues. Donc, c'est une structure, c'est pour protéger l'eau et cet évacuateur de crues, on doit le dimensionner pour une certaine crues, pour une période de retour. Vous vous rappelez, quand on parlait, par exemple, pour l'assainissement ou en hydrologie, on parlait des périodes. Et dans le cours d'hydrologie, vous avez bien fait les données, les précipitations, les apports des WED, comment, par exemple, faire des prévisions, comment chercher les périodes de retour. Donc, vous avez ajusté vos données avec des lois, log normal, normal, Pearson, Gamble. Et une fois que vous trouvez la loi qui s'ajuste le mieux à ces données, c'est avec cette loi que vous allez faire des extrapolations. Vous allez chercher les périodes de retour 20 ans, périodes de retour de 100 ans, périodes de 1000 ans, décamillénales, etc. Pour l'assainissement, vous voyez que les périodes de retour avec lesquelles on a travaillé 10 ans, 5 ans, 20 ans, ça c'est la période à laquelle on veut se protéger contre l'eau ou contre les inondations. Pour les barrages, on a dit on se protège, on va se protéger avec un évacuateur de crues, on va se protéger aussi avec, et dans l'évacuateur de crues, on peut mettre des vannes, on peut mettre des galeries pour les vidanges de fonds, c'est-à-dire on peut se protéger en même temps qu'on peut faire fonctionner les vidanges de fonds, on peut se protéger par des barrages qui sont à l'aval de ce barrage, parce que quelquefois quand on est cru, les débits sont énormes, on fait des barrages en cascades. Non, avant la construction du barrage, les bâtards d'eau, ça c'est lors de la construction, mais moi je parle lors de la gestion, lors du travaux. Ah, là ça c'est pour, il y a des systèmes de protection de transport solide. D'accord ? Ce n'est pas pour les crues. Oui, monsieur. Le cas, un filet ne va pas protéger le barrage contre les crues, mais il peut protéger contre le transport solide, c'est l'envasement des barrages. Ça on va parler encore, ça s'appelle la tranche morte, on va en parler aussi. Mais là, quand on parle de l'évacuateur de crues, il y a des vannes, quelquefois il n'y a pas de vannes dans l'évacuateur de crues. Et on n'aime pas les vannes, parce que s'il y a une vannes qui se coince, l'eau va passer au-dessus du barrage. Donc, les évacuateurs de crues vannées, on essaie de les éviter. Dans ce cours, on va voir les différences d'évacuateurs de crues, on va voir comment on les dimensionne, comment on dimensionne le bassin, les coursiers, comment on dimensionne les bassins, et en tenant compte de toutes les forces, que ce soit les forces hydrostatiques, hydrodynamiques, que ce soit le poids du barrage, que ce soit le vent. Hydroélectrique, monsieur. Non, non, je parle des forces, du séisme. Là, c'est l'hydroélectricité, là c'est pour construire l'usine, et on peut aussi prendre en charge, disons dans le dimensionnement, le séisme induit par les conduites forcées, c'est-à-dire que ça va faire vibrer le barrage. Alors, revenons aux périodes. Oui. Monsieur, le vent s'influant sur le barrage. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me dire, le vent, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, essayez de... C'est qui qui a posé la question ? Monsieur, c'est moi, Allah, Hajar. Ah, Hajar. OK. Écoute, Hajar, quand tu as une digue maritime, l'idée, qu'est-ce qu'il y a dans la mer ? Les vagues. Il n'y a pas que les vagues, il y a les hôles, les hôles. Le vent, le vent, les vagues. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert et qui a beaucoup de bruit. OK. Alors, les hôles, d'accord, qui se forment à l'intérieur, puis il y a les vagues qui vont défiler, déferler jusqu'à l'ouvrage, qui vont le mettre. Un barrage, vous savez, un barrage, le fait... La longueur d'un barrage, ça peut être 100, 150 kilomètres. Quelquefois, c'est 15 kilomètres. Quelque soit, c'est 30 kilomètres. La longueur, c'est la longueur quand vous faites le bassin versant. Et quand il y a des vents qui créent des vagues, ces vagues, elles vont être comme un tsunami, quelquefois. Vous comprenez ? Ça peut dépasser le barrage. Oui, monsieur. Il peut même apporter des déchets solides d'une manière sauvage. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est pour la stabilité, les vents. Quand vous avez des... Regardez, les vents, un barrage, ça peut aller jusqu'à 150 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Quand vous avez 200 mètres, c'est combien d'étages d'un bâtiment ? C'est 200 mètres sur 3, monsieur. 4 étages. 4 étages. Ou bien 6 étages. À partir de 4, oui. À partir de 4, oui. 100 mètres. 100 mètres. 4 étages. 3 étages. 5 étages. Moi, moi. Monsieur, je veux vous parler du barrage de la fondation ? Oui, de la fondation. Ah, d'accord, d'accord. Maintenant, c'est bien. Je vais vous parler de la partie que nous voyons. Non, non. Il n'a qu'un des croyances. Il faut tenir compte de tous les scénarios. Oui, d'accord, monsieur. Il n'a pas j'attention dans le barrage. Ah, oui. Je crois que c'est 20 étages. Quand il y a de l'eau, quand il y a de l'eau, même, je vous donne un exemple d'un barrage où il y a eu beaucoup de problèmes devant. C'est le barrage Rommel. Marquez le R apostrophe M-E-L. Rommel. Vous savez, ça, c'est un barrage embêtant. Voûte, qui est à l'embouchure de avant-temps Jemède. Et c'est lui qui donne l'eau industrielle à ton Jemède. C'est lui qui alimente le... Et c'est le dernier, vraiment le dernier barrage sur, si je ne me trompe pas, Ouad Martil. Et quand on a construit le barrage, on n'a pas tenu compte beaucoup du vent. Et le vent, dans cette région, Chemel, Damarat, il arrive à 120 km à l'heure. 100 km à l'heure. Et quand le barrage, il est plein, il y a de l'eau qui monte sur la crête du barrage. C'est là, il faut que le barrage, juste avec les vannes. Et on a pensé à le surélever ou faire un parapet, c'est-à-dire monter un peu le côté, le amant aval pour que l'eau, il ne monte plus. Donc, vous voyez, le vent, il a une grande... Alors, revenons maintenant aux périodes de retour. À votre avis, si vous avez un barrage en terre, il est à haut risque. C'est quelle période de retour de la crue que vous allez prendre? Est-ce que vous allez prendre 20 ans, 100 ans? 100 ans, monsieur. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? 50 ans, monsieur. 50 ans. 50 ans. C'est qui qui dit mieux? C'est qui qui dit 100 ans et plus? Vous savez, le barrage... Monsieur, s'il vous plaît, pour faire de la question. La question, la période de retour qu'on prend pour dimensionner ou bien pour pour calculer la crue qui va être absorbée par le barrage ou bien la crue qu'on doit considérer pour dimensionner le barrage et l'évacuateur et l'évacuateur de crue? La période de retour. Par exemple, pour une conduite en assainissement, on prend 10 ans, 20 ans. D'accord? Pour les eaux pluviales. Vous êtes d'accord? Mais pour un barrage, on prend combien? Pour un barrage en terre. Monsieur, normalement, normalement, le barrage en béton, c'est 100 ans. Je connais 100 ans. Monsieur, je connais le barrage normalement. Monsieur, c'est 1000. Ah, 1000. Est-ce qu'on appelle 1000? J'ai oui. Raja. Raja, vous avez raison. En béton, c'est une crue millénale. Milan. On ne va pas s'amuser. C'est un barrage. Vous croyez qu'un barrage quand il se rupture, c'est toute une ville qui va partir ou deux villes ou trois villes. Si le barrage, si le barrage, quand on fait les études de rupture, les gens qui connaissent Rabat, il ne va plus toute l'Oudaya, toute... Vous parlez de l'Oudaya, monsieur. Non, non, je vais vous dire qu'il y a 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 D'accord? Mais ça va, donc il faut se protéger contre une crue contre un barrage bétant, millénal. Mais quand c'est un barrage comme le barrage Sidi Mahmoud un Abdelham, un barrage en terre, on se protège contre une crue de 10 000 ans décamillénale. Alors ce n'est 10 000 ans. C'est une crue qui va emmener, par exemple, je vous donne la plus grande crue, le plus grand évacuateur de crue est-ce qu'il y a 9 000 ans ? Comment est-ce qu'il y a le barrage de la crue ? Non. Il y a le barrage de la crue ? Oui. Le barrage de la crue est-ce qu'il y a combien à peu près ? Le débit de l'évacuateur de crue ? L'évacuateur de crue laisse combien passer ? Les débit que vous calculez 5 mètres cubes par seconde 15 mètres cubes par seconde ça devient des grosses conduites 10 mètres cubes 100 mètres cubes alors ça c'est 100 mètres cubes par seconde c'est beaucoup alors l'évacuateur de crue le barrage pourquoi je vous parle des débits et de l'eau et de vous savez quand vous allez juste être sur le barrage et vous allez ouvrir l'évacuateur de crue pour que l'eau elle sorte un peu ou bien l'évidence de fond mais vous allez vibrer avec le barrage vous allez entendre hein c'est en rigole oui monsieur j'ai vu un débit c'est pour dimensionner 20 000 mètres cubes je pense 1000 1000 1000 il y a un qui dit 1000 mais pourquoi ne pas dire 10 000 monsieur j'ai vu un barrage qui va que 20 000 mètres cubes par seconde ah bah 5 plus même mais mais on se demande sur le barrage le haut le haut barrage le haut je n'ai aucune idée aucune idée voilà 10 000 marqué 10 000 mètres cubes par seconde normalement on l'a dimensionné pour 12 000 mais pour la sécurité c'est à peu près 10 000 10 000 mètres cubes par seconde 10 000 mètres cubes par seconde 10 000 mètres cubes par seconde est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vu le moi je vais vous inviter pour la séance prochaine regardez le barrage trois gorges barrage trois gorges rive gauche ou rive droite except trois gorges except trois gorges trois gorges d'accord monsieur voilà voilà flashine l'année dernière je vous ai demandé de le de le regarder vous allez voir la beauté du génie civil le barrage trois gorges le plus grand barrage qui est le plus grand en Afrique après celui d'Asouad l'ouhda je vais le faire de 1 000 mètres cubes je vais le faire de 1 000 mètres cubes 3 3.7 oui 3.7 milliard de mètres cubes c'est le plus grand et dans le monde tous les barrage et tous les nabes souterrains je vais le faire de la main je vais le faire de la main combien combien on collecte 100 milliards 100 milliards 100 milliards 100 milliards l'ousir dire l'équipement il dit 20 milliards 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 vous êtes vous êtes des ingénieurs vous avez fait le cours d'hydrologie l'année dernière on a fait un peu l'hydrologie urbaine vous êtes d'accord combien on mobilise vous êtes je vous ai dit vous voyez votre chambre vous allez voir le du monde le chumale et le centre et le centre jusqu'à l'on le haut vous allez voir vous allez voir le chumale qui est il est au maximum hoût à 1200 millimètres par an par an dans le la west est 450 000 et nous avons pu 200 millimètres par an par an puis nous allons sur les 50 ou 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 les 50. D'accord ? Ok. Alors, si on collecte des barrages, on a fait des forages, on fait ce qu'on appelle la récupération des eaux de pluie, on a d'autres ouvrages, etc. Tout ce qu'on mobilise, ça ne dépasse pas à peu près 26 milliards de mètres cubes. Il faut mettre ça ? 26 milliards. C'est le barrage de la Troie-Gorge, à votre avis, à lui seul, un seul barrage en Chine. Il connecte combien ? Je suis le chef du film. Essayez de le voir. Vous savez combien il connecte ? Il connecte à lui seul 34 milliards. 20 milliards. C'est le barrage en Chine. C'est le barrage. C'est le barrage en Chine. C'est le barrage en Chine. C'est l'année dernière, je n'ai pas réellé, je n'ai pas réellé mesdames, je n'ai pas réellé, mais j'ai dit que j'ai dit que j'ai fait 26 milliards. C'est quoi ? D'accord ? J'ai dit que j'ai fait qu'à la famille, 23 milliards, j'ai fait qu'ils aient pour faire la situation. D'accord ? J'ai fait qu'ils aient pour les médecins, où les médecins, etc. D'abord, dans la Chine, vous savez qu'un seul barrage ça se prendra 34 milliards de mètres cubes. alors comment l'année dernière on avait parlé de ça quand ils ont fait la mise en eau ils ont commencé la première fois qu'ils ont ouvert les vannes il y a combien d'eau qui est sortie l'eau quand il a commencé à sortir qu'est-ce qui est arrivé est-ce que quelqu'un se rappelle qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont ouvert les vannes le premier moment le premier moment il a dit le barrage il a dit il a dit non ils ne vont pas s'amuser à faire des inondations et là quand on ouvre c'est pas des inondations c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est un séisme un séisme un séisme c'est possible mais là ça n'est pas arrivé vous savez monsieur l'amour 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 la rotation de la terre a été retardée oui monsieur je commence à tirer s'il vous plaît monsieur qu'il faut sur la rotation oui 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 je veux me expliquer attend je veux me expliquer il y a plus de vous ah je veux je veux la rotation interne monsieur la rotation interne la terre est-ce que vous pouvez me laisser parler externe donnez-moi juste 5 minutes à vous parler de la terre parce que vous connaissez moi je suis sûr moi ça m'a pris beaucoup d'années pour que j'apprenne beaucoup sur la météorologie et actuellement je donne pour la première fois le cours de météorologie à l'école polytechnique de Montréal cette session je viens de terminer le cours hier à distance puis la semaine prochaine ça va être les révisions et la semaine d'après ça va être l'examen et le cours de météorologie m'a appris beaucoup de choses c'est que la terre d'accord et il y a l'atmosphère l'atmosphère c'est une enveloppe qui entoure la terre je vais vous vulgariser les choses comme ça vous allez comprendre où est-ce qu'on vit vous avez la terre vous avez une couche de gaz qui entoure la terre et cette couche elle se développe toute autour de la terre et qui n'a pas les mêmes épaisseurs au nord c'est pas la même chose qu'à l'équateur c'est pas la même chose au pôle par exemple au 30 degrés de latitude c'est pas la même chose qu'à 60 degrés et ce que vous avez c'est que les gaz les 80% des gaz que ça soit l'azote l'hydrogène l'hélium et le néant carrément 80% de ces gaz ne se retrouvent que dans les 3 premiers kilomètres de cette atmosphère imaginez que vous avez un ballon de soccer de football et vous allez l'entourer avec une petite une couche mince c'est ça l'atmosphère et cette atmosphère il y a les 10 premiers kilomètres après il y a encore 30 kilomètres après il y a c'est à dire que quand vous montez dans un avion les avions ils vont à 11 kilomètres c'est la la tropopause c'est à dire entre les deux couches parce que il y a une stratification plus que vous montez il y a la rarification des gaz plus que vous montez dans l'atmosphère il y a les températures qui diminuent jusqu'à moins 80 degrés et plus que vous montez les pressions ils diminuent il y a un certain moment la température il y a une inversion de température ça commence à augmenter et après ça diminue puis après quand on ça arrive jusqu'à 1200 degrés les effets de serre vous avez tout ceci alors qu'est-ce qu'elle fait cette terre elle va avec une vitesse incroyable là on est dans un dans un vous voyez les sous-marins qui vont dans dans la mer ils vont avec des grandes vitesses mais la terre elle va avec des grandes vitesses en même temps qu'elle tourne autour du soleil le soleil il est fixe la terre elle tourne autour du soleil avec une grande vitesse en même temps elle tourne sur elle-même et en même temps son axe il n'est pas vraiment perpendiculaire c'est-à-dire il est dévié de 23 degrés c'est ça qui fait le jour et la nuit et en plus vu que cette atmosphère elle n'a pas la même épaisseur c'est que les énergies qui tombent sur la terre n'est pas le même sur toute sa surface ça veut dire que c'est incident réfléchi absorbé et tout ça et ce qui fait que subhanallah je vais vous dire une chose c'est comme un chauffage différentiel le nord il est froid l'équateur il est chaud quand le soleil frappe la terre l'air il va chauffer par convection il va monter parce que l'air quand elle chauffe elle monte à un certain moment il va arriver à une certaine altitude il va se refroidir il va retourner et c'est ça qui fait qu'il y a des cellules de circulation d'air donc ces masses ces masses d'air c'est ça qui va créer la pluie c'est ça il y a trois cellules et au nord il fait tellement froid que les masses d'air ils vont se refroidir se refroidir ils vont devenir avec une certaine densité ils vont tomber sur la couche la couche nord de la terre et ça va glisser si on avait partage je vais vous montrer ça va glisser sur la terre pour rencontrer ce qui monte la chaleur qui monte par l'équateur donc cet équilibre fait que on a cet équilibre de température et vous allez entendre toujours on vous parle des changements climatiques la température moyenne mais comment on peut mesurer une température moyenne si au Maroc on a des des 30 degrés et si au Canada on a des moins 30 degrés et si par exemple quelquefois il y a des gens qui ont l'hiver et de l'autre côté il y a des gens qui ont l'été et il y a d'autres qui ont c'est ça oui il y a des gens qui sont dans les plages il y a des gens qui meurent de froid mais quand même donc les gens qui parlent des changements climatiques ils ne vous parlent pas parce que la température du point de vue physique c'est l'agitation des particules le thermomètre ce qu'il vous donne il vous donne juste une indication statistique d'un certain paramètre et on parle de température donc ce qui fait que quand on dit qu'avec les changements avec ce que l'être humain il fait les températures sont en train d'augmenter la température de la terre la terre ce n'est pas une particule donc on parle et vous connaissez l'arsenal qu'on a on a maintenant des satellites on a des bateaux on a des avions on a vous avez vous avez des stations terrestres juste pour mesurer ces températures pour mesurer la vitesse du vent pour mesurer les pressions pour mesurer l'humidité pour mesurer et tous ces paramètres pourquoi on a besoin parce qu'on va les rentrer on fait ce qu'on appelle la simulation des données on va les rentrer dans des modèles ces modèles qu'est-ce qu'ils vont faire en même temps que votre logiciel il est modèle parce qu'il y a chaque pays a ces modèles prenons par exemple le cas du Maroc on a la direction de la météorologie elle va utiliser par exemple vous allez entendre parler de modèle Aladin modèle Roma ou Roméo je ne sais pas quoi vous allez parler vous allez vous allez entendre parler d'arpegg vous allez entendre par exemple donc la Terre chacun il va la discrétiser comme par exemple quand vous avez fait de la modélisation vous avez fait un peu de mathématiques on vous a parlé des différences finies on vous a parlé des éléments finis on vous a parlé de la discrétisation spatiale on vous a parlé de la discrétisation temporelle tout ceci oui est-ce qu'on pourrait ah oui bonjour je n'ai pas entendu ce que vous avez beaucoup de bruit monsieur vous pouvez maintenant avoir l'accès pour partager votre écran c'est ce qu'il essaie de dire ah ça fait plaisir merci beaucoup hein désolé pour le rentable là non il n'y a pas de problème là on se débrouille il n'y a pas de problème on n'arrête jamais merci ok je vais partager donc pourquoi on parle de ça parce que quand vous parlez de vitesse il faut savoir quelle vitesse on est en train de parler est-ce que la rotation de la terre autour d'elle-même ou est-ce que c'est la rotation de la terre autour du soleil ou est-ce que c'est la vitesse de tout le système solaire parce qu'il y a l'expansion de l'univers en même temps tout bouge vous comprenez c'est tout un c'est tout un monde et quand on parle d'un barrage on parle de l'ouverture et on parle de l'eau il faut ce parce qu'il y a le système de l'air il y a le système galilé où est-ce qu'on est on est en train de dans quel repère on voit les choses c'est quel volume on va considérer etc donc dans ces modèles qui vont nous donner toutes ces vitesses ces températures ces prévisions de climat les données initiaux comment ils vont pour faire les prévisions ça c'est des les gens qui vont être spécialistes dans la météorologie c'est c'est tout tout trois ans quatre ans cinq ans qu'ils font des études pour le devenir et moi je trouve que dans les écoles d'ingénieur c'est une matière qui qui manque parce que il a un lien avec tout ce qui est hydrologie tout ce qui est nuages les observations des nuages tout ce qui est catastrophe tout ce qui est tsunami il faut différencier ce qui est océan de ce qui est léthorale tout ça on le retrouve dans ce cours et ça m'a fait plaisir de le donner et j'ai trouvé beaucoup de choses qu'il fallait prendre en considération dans les cours de génie civil en s'inspirant de ce qui se fait dans ces cours de météorologie donc je vais partager on va je vais partager avec vous je pense que est-ce que vous voyez ce que je vois ou oui monsieur c'est bon c'est quoi c'est un cours normalement si vous je vais vous déposer tout le polycope et les gens ils peuvent je ne sais pas qui essaye de démarrer l'enregistrement s'il te plaît monsieur enregistrement merci monsieur voilà alors depuis tout à l'heure on était ma vidéo est-ce que vous me voyez est-ce que j'ai fait fonctionner ma vidéo oui oui c'est bien merci vous monsieur alors ok alors quand on parle de on va revenir à parce que je vous invite comme je vous ai dit tout à l'heure essayez de de voir il y a il y a le barrage Trois-Gorges et puis il y a le barrage Hover H-O-O-V-E-R ça c'est des des vidéos c'est comme les films qu'il faut vraiment dans tous les cas voir c'est des vous allez voir beaucoup de choses puis on va discuter on va les on va les visualiser ensemble et je vais voir comment trouver une méthode pour que vous entendiez en même temps que je le projette le son et on le discute alors ça c'est ce que vous voyez ici si je ne me trompe pas c'est le barrage Aoulous c'est un barrage en BCR tout à l'heure on parlait des évacuateurs de cru c'est ça un évacuateur de cru vous voyez et il y a le coursier et dans ce cours de barrage normalement ce qu'on va étudier au départ c'est avant le barrage pourquoi on l'a placé ici c'est ça ce qu'on va voir le choix du site ça veut dire on va se balader au niveau des cartes topographiques il y a un travail de bureau je n'ai pas entendu et c'est parce que vous n'avez pas de bon micro puis quand vous parlez ça va ça va perturber un peu l'explication c'est à dire moi je vais expliquer puis après je vais vous donner la parole et puis vous poserez les questions que vous aimeriez c'est bon on va s'organiser vous m'entendez monsieur oui je vous ai demandé de ne pas intervenir tant que je n'ai pas terminé l'explication après vous pouvez poser les questions que vous voulez c'est bon alors ce que j'ai c'est que j'ai dit que ça commence par le choix du site après ça va aller pour voir les apports on va regarder dans le cours et après comment voir la stabilité de ces barrages le barrage qu'on voit ici c'est le barrage Aoulouse il est en BCR vous avez l'évacuateur vous avez le coursier vous avez la couillère ça c'est une vidange de fond il est au fond ça c'est un barrage voûte un petit bar c'est tout un petit barrage voûte et c'est avant sa construction c'est moi qui étais parti avec les ingénieurs conseils pour leur montrer ce site ça il est à l'aval du barrage l'ouhda barrage l'amja'ra d'accord c'est un barrage voûte c'est le dernier barrage voûte qu'on a construit au niveau du Maroc c'est le dernier au niveau du Maroc depuis qu'on a construit ce barrage on n'a plus construit de voûte parce que les voûtes vous voyez les voûtes une voûte il y a la courbure de haut en bas et il y a la courbure de la rive gauche à la rive droite de la rive gauche c'est à dire il y a double courbure l'eau elle est de ce côté c'est ce qu'on appelle l'amant ici c'est ce qu'on appelle l'aval ça si je me trompe s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur est-ce que barrage voûte ou bien route vous avez dit voûte 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 d'accord monsieur c'est une voûte c'est un barrage voûte et il y a une route il y a une route dessus oui monsieur merci beaucoup barrage voûte avec une route ça c'est bien ok et puis vous avez barrage le Hansali ça c'est parmi les premiers barrages en comment on appelle ça masquement vous voyez le masquement ça c'est bétant là vous voyez les joints qui vont de haut en bas la vidange de fond il est là et l'évacuateur de cru il est sur la rive droite vous voyez pourquoi je vous dis droite gauche parce que je vais me mettre ici et je vais me mettre dans le sens de l'écoulement l'écoulement il se fait dans ce sens je peux vous faire pourquoi moi je suis en train de voilà l'écoulement il est comme ça et moi je vais me mettre de ce côté puis regardez ça et puis ça c'est la rive droite excusez excusez-moi s'il vous plaît oui professeur je suis en bas oui bonjour mon ami comment ça va ça va merci ça va merci je suis je suis en réunion mais je vous écoute ou bien jeudi vous savez pourquoi moi je veux retarder la réunion avec elle je suis en train de lui faire rentrer ce qu'elle doit faire je lui ai posé des questions je lui ai posé cinq questions auxquelles elle doit répondre parce que j'ai vu ce qu'elle m'a envoyé c'est toujours pressé donc si c'est possible jeudi ou vendredi ça va être plus bénéfique pour elle 17h c'est bon c'est excellent ok je vais t'envoyer alors une invitation et elle aussi parce que c'est mieux sur zoom ou sur team ou sur moi je vais t'envoyer sur sur web oui oui je vais l'installer sur web je vais l'installer pas de problème merci beaucoup jeudi à 17h c'est bon merci beaucoup salut bien excusez parce que quelquefois il y a des aujourd'hui j'avais même pas programmé qu'il y aura cours de barrage c'est pour cela que je réponds au téléphone normalement je réponds jamais ok alors et puis qu'est-ce que je disais oui quand je me mets dans le sens de l'écoulement il y a la rive droite qui est à ma droite et la rive gauche qui est ici est-ce que vous voyez ce que j'écris oui 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 ok et ce que vous avez ici c'est ce qu'on appelle l'évacuateur 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 de cru après je vais vous dessiner un peu et puis on va d'accord et ça c'est ce qu'on appelle l'amant parce qu'il y a des gens toujours qui posent ces questions à la fin du cours c'est mieux qu'on les fasse au début du cours comme ça ça c'est l'amant et ça c'est l'aval on va voir ça tout ça en détail et quand vous avez par exemple ici c'est la même chose ici c'est la même chose d'accord et oh excusez-moi ici regardez si je vous demande ici c'est où l'amant l'autre partie monsieur l'autre partie non l'amant c'est de ce côté parce qu'on parle du masque amant regardez le masque amant il est de ce côté le masque amant on le fait pour que l'eau ne pénètre pas dans le barrage le masque c'est celui-là le masque de l'autre côté il n'y a pas de masque là il y a la vidange de fond ça c'est le départ et ce que vous voyez de l'autre côté c'est ça donc ça c'est c'est là où il y aura l'eau c'est comme ça il y aura l'eau comme ça c'est ça le bassin comme ça ça va aller vous voyez s'il vous plaît et le filtre des déchets solides où se trouve oubliez oubliez le filtre des déchets solides ça c'est la première fois que j'entends des choses comme ça oubliez le filtre oubliez le filtre de transport solide et tout ça je ne sais pas je n'ai pas encore monsieur je n'ai pas encore monsieur je n'ai pas encore je n'ai pas le mot technique de le barrage non 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 on va parler de transport solide après essayez de essayez de voir les définitions mettez vous parce que quand on va parler stabilité on va parler barrage vous allez au moins même quelques fois quand demain vous allez faire un stage dans un barrage au moins quand les gens ils vont parler vous allez comprendre leur jargot qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils font etc c'est ça après après on va avancer et vous allez trouver toutes les réponses à vos questions alors si on fait ça regardez par exemple ça c'est bon regardez moi je vais vous dire juste rapidement parce qu'on n'a pas mais on va revenir alors dans les généralités on parlait des définitions de l'historique des types de barrage des exemples au Maroc à l'étranger une étude de faisabilité qu'est-ce qu'on fait c'est le choix du site la taille et le type de barrage le choix du parti pour l'implantation des ouvrages d'accord on va faire quelques études on va regarder ensemble l'étude hydrologique et étude de régularisation je vais passer d'une façon vite parce que vous avez fait l'hydrologie et ce qui est fait en hydrologie c'est ce qu'on fait normalement en ce qu'on fait en hydrologie c'est ce qu'on fait normalement en comment on appelle ça dans le barrage calcul de stabilité d'un barrage poids et calcul de stabilité barrage souple alors les deux on va les faire en même temps parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps soit disant parce que normalement c'est 8 séances de 4 heures ça c'est juste partie théorique et il y a encore 32 heures pour la partie pratique mais on va parler des ouvrages avec ces calculs hydrauliques et on va parler de tout ce qui est bulletins et je vais déposer sur le site je vais vous déposer les bulletins des normes pour faire la conception et la construction des barrages à chaque fois avant le cours je vais vous déposer de la documentation que vous devriez voir comme ça on va gagner du temps parce que vous allez m'aider plus que vous allez apprendre c'est comme la classe inversée vous allez lire et puis après vous allez venir poser plus de questions d'accord alors là c'est pas là c'est ce que je vais déposer je vais essayer de vous déposer le maximum donc ce que on disait tout à l'heure on disait pourquoi étudier les barrages parce que il y a une variabilité interannuelle des précipitations il y a des années où il y a beaucoup de pluie il y a des années où il y a pas il y a vraiment un déficit la deuxième des choses c'est que il faut dire que au niveau du Maroc ce qui est important et ce qui actuellement vous savez maintenant il y a la direction ou bien avant de dire ça sachez que sachez que 51% 51% de toutes les précipitations ils sont dans 7% de la superficie du Maroc et tout ce qui reste les 49% ils tombent dans les 94% de la superficie ça veut dire qu'il y a un excédent au niveau du nord il y a un déficit au niveau du sud alors qu'est-ce qu'on a fait actuellement comme je vous ai parlé l'année dernière c'est il y a l'autoroute de l'eau et l'autoroute de l'eau on vient d'affecter une personne qui va être ils ont fait la direction de transfert de l'eau une direction qui s'appelle direction de transfert de l'eau c'est une direction excusez oui oui mon cher ami je m'excuse vraiment de te faire je me dis je te rappelle que je t'avais demandé de m'envoyer ces deux questions qu'on a le chapitre 85 là oui donne-moi demain matin cet après-midi j'ai les travaux dirigés et demain ça va je vais te les donner avec les versions parce qu'il fallait les envoyer aujourd'hui envoyer à qui non on doit envoyer ça aujourd'hui à maintenant ah ok donne-moi le soir je peux t'envoyer le soir oui s'il te plaît ok il n'y a pas de problème s'il te plaît il y a beaucoup d'eau ici et on a fait une autoroute de l'eau ça veut dire il y aura des galeries des barrages etc et ce qui est bien c'est que comme il y a cette hétérogénéité de distribution des précipitations il y a cette irrégularité annuelle des précipitations c'est pour cela qu'une fois qu'il y a de la pluie qui tombe on stocke dans les barrages une fois qu'il y a de la pluie on stocke dans les barrages et on essaie de distribuer et on essaie de faire des transferts des zones déficitaires ou des zones excédentaires vers les zones déficitaires pourquoi on fait par exemple aussi des barrages parce que la mobilisation des eaux de surface au moyen des barrages c'est un levier indispensable de l'économie du pays vous voulez de l'alimentation en potable vous voulez de l'irrigation la recharge de la nappe l'énergie hydroélectrique la protection contre les inondations et le tourisme ça fait des plans de plaisance et aussi il ne faut pas oublier que ces barrages quand ils ne sont pas pleins et quand il y a beaucoup de transports solides il faut les ouvrir pour vidanger etc alors regardez par exemple les ressources mondiales en énergie hydroélectrique la plupart la production de l'électricité ne consomme pas de l'eau quelquefois même dans ton turbine on peut maintenant c'est à dire les heures où il n'y a pas la pointe on peut remettre l'eau dans le barrage alors qu'est-ce qu'on a encore ça c'est le schéma vous avez le barrage vous avez une conduite forcée la turbine qui va tourner ça va créer de l'électricité tout ça ça c'est d'accord et vous avez aussi les barrages ils sont essentiels pour l'irrigation et l'alimentation regardez par exemple on vous donne un peu le partage 50% de cette eau des barrages ça va pour l'irrigation vous voyez les transferts d'eau les transferts d'eau regardez transferts existants c'est en rouge mais les transferts projetés c'est vraiment ici et ça va ça va aller jusqu'à actuellement jusqu'à stat barrage le mesira d'accord alors les transferts aussi alors quand on parle de barrage vous voyez les barrages ça c'est si si vous regardez les barrages constituent les ouvrages les plus intéressants créés par l'homme ils véhiculent une part importante de l'image de l'ingénieur civil un ingénieur de barrage a réellement le sentiment de construire un ouvrage exceptionnel au sein duquel tout type d'ouvrage peuvent se réunir donc il ne faut pas oublier que les structures sont complexes qu'il faut traiter comme système le comportement d'un barrage durant son cycle de vie est complexe les exigences quant à la sécurité sont extrêmes donc on doit pas quand on fait un barrage au départ vous voyez un barrage on va pas le faire en plein boulevard Mohamed 5 ou bien Roudali ou bien on fait les barrages vraiment entre les montagnes il faut des accès et les barrages quand on va faire les accès il faut vraiment regarder juste pour vous donner regardez tout ça c'est taillé dans le rocher tout ça c'est et puis sur des kilomètres et des kilomètres il faut faire venir les engels jusqu'ici il faut etc c'est toute une technologie et regardez quelques fois il y a des on construit des ponts on construit des ponts sur les barrages il y a aussi les projets de recherche qui concernent la sécurité des barrages et comme je vous avais je vous avais dit l'année dernière c'est moi-même qui étais responsable de ce projet sur la sécurité des barrages qui était passé au parlement qui a été voté et c'est une recherche qui m'a été mandatée par l'ancien ministre ministre monsieur Zéhoud qui qui nous a aidé à faire de la recherche au niveau des écoles d'ingénieurs et j'avais reçu ce projet avec le projet sur la récupération des eaux de pluie l'objectif c'était la loi pourquoi c'est pour vous protéger c'est pour protéger les ingénieurs parce qu'un ingénieur quand il fait un projet et si le projet il le fait selon les normes c'est bon mais quand il ne le fait pas selon les normes il n'est pas protégé quand le bâtiment il tombe c'est lui qui va aller en prison et c'est pour cela qu'il faut responsabiliser d'autres avec vous comme je dis toujours c'est-à-dire il ne faut jamais faire un projet tout seul au moins quand on fait un projet et qu'il y a beaucoup de monde qui a fait le projet avec vous tout le monde est responsabilisé et on peut s'en sortir mais la loi elle est là pour protéger l'ingénieur et celui qui fait le projet la loi a pour objet d'accroître la sécurité des barrages qui sont soumis et conséquemment de protéger les personnes et les biens contre les risques associés à la présence de ces ouvrages cette loi elle va permettre aux barrages de continuer à assurer dans des conditions optimales de pérennité de sécurité les services pour lesquels il a été conçu et en plus ce que quand on parle de sécurité il ne faut pas oublier il ne faut pas les sécurités lors de la conception sécurité lors de la réalisation et sécurité lors de l'exploitation quand on parle de la sécurité lors de la conception ça veut dire qu'on doit faire le barrage selon les critères pour que le barrage il soit performant ça veut dire quoi ? ça veut dire quand on parle de stabilité il faut faire la stabilité selon les normes et selon les eurocodes ou bien selon les bulletins du comité international des grands barrages ou selon les normes quand on parle par exemple de la réalisation il faut bien compacter les équipements de compactage ils doivent être choisis selon le sol le planil doit être respecté les quantités doivent être respectées etc et avant même d'arriver à l'exploitation lors de la conception selon la nature du barrage il faut l'instrumenter parce que comme je vous dis toujours quand le barrage il est malade il va vous dire que je suis malade ça veut dire que les instruments ils vont vous transmettre qu'il y a un tassement ils vont vous transmettre qu'il y a de la fissuration ils vont vous transmettre que la température elle augmente ils vont vous transmettre qu'il y a un sisme parce que les barrages il y a tout un arsenal d'instruments il y a des sismographes des tasse-mètres des pendules inverses des pendules simples des repères de nivellement vous avez tous les capteurs de pression interstitiaire résilé toute la technologie vous allez avec les caméras les suivis quelquefois à temps réel ou à temps différé donc tout ceci ça nous amène à dire que la sécurité est un volet important soit dans la conception la réalisation ou l'exploitation vu les dangers qui émanent de la rupture d'un tel ouvrage ainsi que ses impacts négatifs voire mortels sur l'humanité par conséquent la sécurité d'un barrage est une priorité incontestable à laquelle on doit s'intéresser déterminer ses paramètres et ses dispositions alors quand on là il y a les vidéos qu'on va voir après on n'a pas beaucoup de temps vu que c'est mieux d'aller puis vous pouvez aller voir la rupture du barrage Malpasset d'accord ça c'est sur l'internet et vous allez voir que c'est quelle année en 1959 et c'est là où il y a eu une essence de la mécanique des roches parce qu'avant on ne parlait que de la mécanique des sols pensez-y et la prochaine fois rappelez-moi je vais vous expliquer cette partie-là il y a au Maroc tous les barrages qu'on a construits ils sont là on n'a pas eu beaucoup de problèmes au niveau des barrages quelquefois on a des tassements quelquefois on a des lessivages quelquefois on a de l'eau qui rentrent dans le barrage quelquefois il y a la montée il y a des sous-pressions qui sont un peu élevées mais quelquefois regardez par exemple le barrage au premier remplissage vous voyez le barrage comment il était ça c'est un petit barrage 10 mètres regardez juste pour vous montrer qu'est-ce qui peut arriver vous voyez l'évacuateur de cru il est parti ça c'est la première mise en eau au premier remplissage d'accord alors vous voyez regardez par exemple ici oui monsieur vous voyez regardez voilà comment il était il y a la crue et puis il est parti ça c'est regardez les joints de béton les plots de bétonnage c'est-à-dire les reprises de bétonnage regardez là comment il passe à travers les plots de bétonnage horizontaux donc ça c'est c'est des choses qui peuvent arriver d'accord alors on va maintenant qu'on a regardé là on a survolé un peu quelques éléments du barrage mais là on va classifier les barrages on va regarder les barrages dans le monde l'historique des barrages et les types de barrages après la prochaine séance on va s'intéresser vraiment le choix du site là c'est des généralités alors là ce qu'on vous donne parce que les gens ils vont se demander c'est quoi un barrage un barrage est un ouvrage qui permet de barrer un cours d'eau et de constituer une retenue d'eau en association avec les versants naturels afin de satisfaire un ou plusieurs objectifs mais il faut il ne faut pas oublier qu'un barrage sans axe on essaie toujours qu'il soit perpendiculaire à l'écoulement d'accord on essaie qu'il soit perpendiculaire à l'écoulement donc regardez vous avez le barrage ça c'est un barrage par exemple en béton ça c'est le paramant amont ça c'est le paramant avant ça c'est le paramant amont il est vraiment vertical moi je vais vous faire comme ça et c'est comme si on est au tableau vous voyez là ça c'est le paramant amont il est vertical l'eau elle est là l'eau elle peut arriver là et l'eau elle peut arriver là ça dépend des niveaux d'accord et regardez c'est quoi le 8 parce qu'il y a de l'eau etc on va aller le 1 c'est le couronnement ça c'est le couronnement celle-là c'est la vidange de fond vous voyez quand on parle fond vidange de fond il n'y a pas une seule vanne normalement en général il y a toujours deux vannes il y a encore une vanne il y a une vanne de garde et une vanne de quand on veut faire si on a un problème on ferme celle-là et on nettoie ici ou d'accord ou s'il y a une obstruction il y a toujours deux vannes et les vannes quelquefois ils sont commandés à partir de certaines galeries vous voyez ce qu'on a oublié ici dans ce il y a quelquefois des galeries il y a galeries ici galeries à travers le corps du barrage vous pouvez rentrer dans le barrage à l'intérieur d'accord alors vous avez la vidange vous avez le niveau normal de retenue donc vous voyez le 3 ça c'est on l'appelle retenue normale c'est RN retenue normale d'accord ça c'est le niveau minimal d'exploitation on ne peut pas descendre c'est-à-dire une fois que l'eau elle arrive là on ne permet plus qu'on prend de l'eau ici ça c'est c'est ça le niveau minimal d'exploitation les gens qui prennent qui ont des cahiers qui veulent prendre une note ce schéma qu'ils doivent prendre en note prenez ce schéma en note et chaque fois on va discuter de ce schéma vous allez voir c'est où la retenue normale c'est où le niveau minimal d'exploitation c'est où la vidange de fond c'est où les galeries la couronne d'accord et ça c'est le plus haut d'accord le 10 là c'est au niveau des plus hautes zones plus hautes zones c'est marqué ici ce que je dis est là vous la notez plus hautes zones d'accord et ici normalement il y a une tranche vous voyez la tranche le 8 là la tranche morte c'est là où il y a les sédiments sédiments c'est là où il y a les sédiments là tout ce qui se dépose on ne veut pas qu'on laisse une partie pour les sédiments et on ne veut pas que ça obture la vidange de fond et ça il y a un calcul selon la masse volumique des sédiments on peut calculer cette tranche en général il est toujours comme ça comme ça c'est ça les sédiments d'accord et il y a par exemple plein d'instruments regardez la fondation ça c'est ce qu'on appelle la fondation monsieur le RN le tenu normal le numéro 3 il est là vous voyez ici fondation est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui manque dans ce qu'est-ce qu'on peut rajouter on peut rajouter des visites et on peut rajouter aussi des galeries ici alors pourquoi il y a ces galeries elles sont comme des ils vont doux regardez vous avez le barrage qui est comme ça ça on va appeler par exemple l'eau coule comme ça vous avez ici la rive droite et vous avez la rive gauche qu'est-ce qui manque ici qu'est-ce que vous voyez qui manque ça c'est plot la coupe elle est faite où parce que quand on parle d'un barrage toujours il faut demander la coupe elle est faite où regardez normalement mon barrage il est là je vais construire voilà regardez ça c'est quoi qui est au milieu les vacuateurs de crème voilà les vacuateurs de crème monsieur oui s'il vous plaît restez dans le monsieur partagez maintenant partagez quoi je vais vous déposer tout sur le il n'y a pas de problème vous aurez même tout le polycope vous aurez tout là les vacuateurs de crème et ça c'est quoi c'est là je vais leur envoyer comme ça ils vont faire je vais envoyer enfin si ou bien je ne sais pas qui je dois envoyer à part si vous voulez on peut donner à quelqu'un c'est quand dirham au responsable il peut vous faire vous pouvez par exemple faire couleur parce que c'est mieux couleur ça ne coûte même pas 50 dirhams chaque parce que c'est 120 pages et si vous faites couleur c'est mieux noir et blanc ça ne va rien donner vous pouvez demander au responsable ou bien si quelqu'un il peut il peut il pouvait faire chez une imprimerie et ils vont vous le faire comme un livre hein couleur non non couleur ça va être très très ça c'est ils vont pas vouloir parce que c'est 120 pages pour vous savez vous êtes combien demandez moi je vais vous donner le je vais l'envoyer à Zinev là il y a des gens non 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 je vais vous donner un format pas chauffe chauffe je vous donne le PDF là 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 il faut il y a des gens qui il n'y a pas de problème des ouvrages PDF c'est difficile de lire sur un PDF croyez-moi moi personnellement quand j'aime un cours ou quelque chose je le la solution simple monsieur les responsables les deux classes je vais vous l'envoyer à tout le monde je sais monsieur je sais monsieur voilà et les autres vous allez vous vous mettre d'accord il y a la crête il y a l'évacuateur de cru regardez la vidange elle est là c'est ça la vidange voilà vidange de fond prenez ce petit schéma vidange de fond d'accord l'évidence de fond il est là et ce que vous avez encore ça c'est la retenue normale vous voyez la retenue normale elle est là c'est ici la retenue normale ce que vous voyez ici mais est-ce que nous on a tracé ici est-ce qu'on a coupé ici ou est-ce qu'on a fait la coupe cette coupe est-ce qu'il est fait dans l'évacuateur de cru non monsieur non voilà donc celle-là c'est ce qu'on appelle notez-le notez-le parce que pourquoi je vous demande de noter au départ ces définitions c'est très important ça c'est la coupe ici ça c'est le plot ça c'est le plot on l'appelle plot est-ce qu'il est déversant ou non déversant est-ce qu'il y a l'eau non déversant d'accord il n'y a pas de l'eau qui tombe c'est ici si je vous fais une coupe ici là c'est un plot déversant déversant d'accord et quand on va faire la stabilité est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce que ça suffit de faire la stabilité de ce plot ou il faut faire de ce plot et faire de ce plot et choisir encore un autre plot monsieur les deux normalement pourquoi monsieur l'eau 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 la charge de l'eau oui parce que regardez dans l'évacuateur de cru ça va la forme ça va être comme ça d'accord et l'eau elle va tomber comme ça ça va comme ça ça va partir donc c'est pas le même comportement le plot c'est pas le même il peut être stable celui-là il peut ne pas être stable avec le déversement avec de l'eau d'accord c'est pas les mêmes charges ça frère ok ici qu'est-ce qu'on a dit c'est quoi les galeries ça sert à quoi c'est des fenêtres pour regarder c'est pour des visites c'est pour ouvrage j'entends rien quand il y a de l'eau qui pénètre par ici pour visiter oui qu'est-ce qu'une des galeries de visites pour visiter l'ouvrage s'il y a des problèmes des fissurations et parce que dans ces dans ces ouvrages vous avez des canaux vous avez des stations de pompage vous avez de l'instrumentation d'accord parce que s'il y a de l'eau qui tombe on va le collecter ici on va le pomper et le rejeter dans le barrage dans la retenue on va voir tout ça est-ce que vous avez pris ce schéma est-ce que je peux passer oui monsieur ça c'est beau si je ne me trompe pas c'est barrage je remelle oui si je ne me trompe pas c'est barrage je remelle en cours de construction sous sous les galeries vous avez des galeries vous avez des galeries vous avez des galeries vous avez des galeries et quelques fois vous pouvez même il y a des galeries pour là dans les roches là là et vous voyez on est où ici est-ce qu'on est en amont ou en nabat excusez-moi excusez-moi c'est pas ici excusez-moi c'est ici euh là il y a laur qui est dans le là il y a un c'est le barrage il y a une cour de construction on est dans le monde ou on est dans la val là aval on est dans la val 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 on va voir on va voir je vais vous montrer pour la cour Il y a quelqu'un qui s'envoie la courbeur pour qu'elle envoie les charges et les contraintes vers le culet. Donc, est-ce qu'il n'y a pas la courbeur ou est-ce qu'il n'y a pas la courbeur ? La courbeur est là. Nous sommes dans le monde, parce qu'il n'y a pas la courbeur. Il y a une courbeur qui va dans la fondation et une partie qui va dans les culets. Il y a une partie qui va dans la fondation et une partie qui va dans les culets. Je ne sais pas. Ok, regardez ici. Regardez ici. Il y a un masque amant, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de masque amant ? Non, il y a un masque amant. Il y a un masque amant, mais il y a un enrogement. Ou là, en terre. Le masque amant, c'est pour remplacer le noyau. D'accord, monsieur. Avisons ces taux. Avisons ces taux qui vont Maybelline. Avisons les taux milleurs. Avisons la vitange de fond. Avisons la vitange de fond. Avisons-nous des titans. Avisons les vitanges de fond dans les îles. Ou des titans qui vont dans les côtés qui vont dans les culets ou des taux d'trois. Il y a un tunnel vers l'ouzine. Hydro-électrique. Il y a une conduite forcelle. Il y a une conduite forcelle. Il y a une conduite à l'ouzine. Il y a une conduite à l'ouzine. Il y a une conduite à l'ouzine. D'accord. C'est le barrage. Le barrage est en 1984. Il est en terre. Vous voyez ? Il y a un évacuateur de crise. Il y a une conduite à l'ouzine. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Let's try a PCD recharge. Je peux ? Ah oui. Yassine, Yassine. Merci monsieur. Excusez-moi de vous interrompre. C'est pas grave. Non, non. Il n'y a pas de problème. Là, on est là. Attendez. Tu es prêt. Voilà. Merci. C'est bon ? Je vous en prie, monsieur. OK. Alors, vous voyez l'évacuateur de crise. Sur le barrage, dans le barrage, dans le talus aval, dans le talus amant, dans le dach d'alouzine, il y a un dach d'alouzine. C'est un noyau en argile. Et il y a un dach d'alouzine. Non, c'est un trou ici. D'accord ? Ici c'est l'agile du dreuaz, et c'est l'agile du gauche. Et ce qui arrive de l' Guitar. C'est l'un dach d'alouzine. Il faut rentrer ici. Il faut rentrer dans 60 km. Donc, il faut rentrer ici. Et où est-ce que tu rentres ? Tu rentres là-bas. 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 Il y a une conduite en terre. Si cette conduite en terre, il y a 2 mètres. 1,50 m. 2,10 m. Parce que selon les débits, elle commence à vibrer. Si elle n'est pas bien faite, s'il n'y a pas une optimisation de la forme aérodynamique à l'intérieur de ce béton et cette forme, elle va faire vibrer le barrage avec le temps. J'espère que j'ai fait un schéma. Voilà, regardez. Vous voyez maintenant. Vous avez la main. Vous avez l'aval. Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Regardez. Nous avons un arqueur et ça peut être compactant. D'accord. Ah! On peut acheter un tournois. close l'arion par lancer. Avec des repositions, vous avez une enginie, c'est compacté. C'est compacté. C'est compacté. C'est bien la couche. C'est un noue car. Et cette couche de la couche. C'est un noue car. Et deux arqueurs. Et là, nous nous sommes à partir de l'arion. sur le barrage, on ne peut pas se compacter. Tout ceci, tout l'enrochement, il y a les matériaux et puis, sans oublier les drains, pour soulager l'ouvrage des sous-pressions. Et sans oublier qu'il y a une... C'est tout ça. C'est tout ça. Si on a une bonne fondation, c'est la fondation. C'est la galerie cool. C'est tout ça. C'est tout le barrage. Monsieur, s'il vous plaît, les conduits en terre en béton armé ou bien en béton bien l'acier? En béton armé. En béton armé. Il y a des poids des terres avec des pressions à l'intérieur ou avec des poids des terres. Il y a des poids des terres. Il y a des coûtations, monsieur. Il y a des coûtations dans la corrosion. Ah, avec le béton. Il y a bien choisi pour éviter la corrosion. Ah, oui, monsieur. Merci. C'est cool. D'accord ? D'accord ? Non ? Non ? Ça dépend si on est à côté de la mer. C'est normal. Maman ? Sinon, avec la corrosion, le gonflement, le béton d'ailleurs, qui me chiffre à l'aise. Monsieur, si tu as un barrage, monsieur Dery, non ? Eh, bien sûr. Ça dépend des charges, etc. On est d'accord. Le BCR, monsieur. Ah, le BCR, maintenant, je suis le BCR, maintenant, je suis les armatures. OK. Ah, le BCR, il ne faut pas. Le BCR, c'est comme... Donc, les galeries, les qui diront... Là, les galeries, là, les galeries, les barrages en BCR, les galeries, c'est un béton armé. OK, monsieur. C'est bon. Alors, on va, maintenant, qu'on a regardé quelques définitions, on va regarder comment on classe les barrages. Il y a des gens, même, n'est-ce qu'il y a la classification des barrages ? Ça, c'est important. Dans la loi, on a classifié les barrages. Vous allez voir, au Maroc, comment on a... Il existe plusieurs classifications selon les pays. Ça dépend. Donc, Khidou Hedl-Mouheda, le Comité international des grands barrages, le CIGB, propose trois classifications basées sur la hauteur, la surface du bassin versant et le volume de la haute lue. Alors, au Maroc, la direction des aménagements hydrauliques, Hénarakine Wahdi S, adopte la classification suivante. lit la hauteur du barrage supérieure à 40 mètres, c'est un grand barrage. On va parler. Est-ce que sur fondation, ou sur... Après, je vais vous donner exactement. 40 mètres. Ça, on peut dire que c'est un grand barrage. Quand c'est H inférieur à 15 mètres, c'est petit barrage. Et quand H, il est inférieur à 40 mètres, c'est moyen barrage. Donc, au niveau du Maroc, on a, il faut dire, on avait 145 moyens et grands barrages. Actuellement, il faut dire qu'on a dans les 150 moyens et grands barrages. Même si je ne me trompe pas, 164, avec la cadence qu'on a fait depuis 2000, ça fait maintenant, je suis 4 ans. Mais à ma connaissance, ça, c'est l'année 2016, 4 ans, on va dire 150. Marqué 150, moyen et grands barrages au niveau du Maroc. On peut regarder ça, mais je pense qu'on n'a pas dépassé 150 grands barrages moyens. On a construit à peu près chaque année un grand barrage. Et 2 ou 3 barrages moyens, ça va aller entre 150 et 160 maximum. Alors, regardez les barrages dans le monde. La Chine, les États-Unis, le Japon, l'Inde, l'Espagne, la Corée, le Canada, le Grand-Bretagne, le Brésil, le Mexique, etc. Donc, si vous regardez, par exemple, par continent et pays, vous allez voir que plus que 50% de tous les barrages se trouvent en Chine. D'accord. Alors, nombre de barrages en construction, ils sont là. Le Maroc, depuis, donc, c'est ça, supérieur à 60 mètres, c'est 4 barrages qui étaient en cours de construction depuis 2016-2017. Mais la plupart, ils sont en cours. Parce qu'un barrage, ça demande à peu près 6 ans. Barrage Mja'ara, combien d'années on a fait pour construire le barrage Louhada ? A votre avis ? Combien d'années ? 8 ans, monsieur. Entre 10 et 12 ans. Ça veut dire un ingénieur. Quand il rentre là-bas, il va se marier, il va avoir des enfants, et il va sortir de là-bas, il rentre à 25 ans, 26 ans, il va sortir et heureusement, s'il ne reste pas là-bas pour l'exploitation, il va rester entre les montagnes pendant une quinzaine d'années. Alors, dans le contexte actuel, le Maroc lance, vous voyez, 2010, voilà, vous voyez, on est 2020, c'est pour cela que j'ai dit, rajoutez 1, 4, 5, c'est-à-dire les barrages. D'accord ? Dans le contexte actuel, le Maroc lance la construction de 4 grands barrages par an. Comme il y a eu beaucoup de problèmes de financement, changement de ministre, changement de politique, je pense que, oui, c'est possible que... Et il compte construire 3 grands barrages par an d'ici 2030. Le plan national sera validé cette année par le secrétariat d'État, Nanani, Nanana, je ne sais pas. Alors, barrage célèbre dans le monde. Alors, c'est les barrages que vous allez devoir voir dans les films. C'est trois gorges en Chine, d'accord ? Le plus grand barrage au monde. Et la voûte la plus grande avant ce barrage, Hover, c'était le barrage que je vous ai montré, le dernier barrage au Maroc. Parce que Hover, ça, c'est un grand barrage en voûte. C'est ce que je vous ai montré comme photo tout à l'heure. Mais le dernier barrage chez nous, c'est Esfelou. Et aux États-Unis, c'est le barrage Hover aux États-Unis, la plus haute voûte de son époque. Mais avant lui, c'était le barrage... Même maintenant, si je ne me trompe pas, le barrage Esfelou, c'est le plus haut au niveau du Maroc. Alors, barrage de Trois-Gorges. Ça, c'est la rivière Yangtzeau. Tout à l'heure, combien je vous ai dit ? 34 milliards, hein ? Regardez combien. Je suis allé, 37, monsieur. 39. Ah, je vais vous dire, 39 milliards de mètres cubes. Je vais vous donner le kilomètre, kilomètre cube, 39. 39 milliards de mètres cubes. Aïe, 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 aïe. Voyez-moi, c'est énorme. Et quand vous allez voir la station, l'électricité qui est produite dans ce barrage, c'est énorme aussi. Alors, je vous invite à voir ce barrage et vous allez voir pourquoi. Alors, barrage Trois-Gorges, le plus volumineux des barrages. Alors, donnez-moi une idée, là, une idée. Parce que les chiffres, moi, j'aime bien que les gens qui font le, les autoroutes, les routes, le bâtiment et tout ça, est-ce que vous pouvez me donner le volume de ce barrage en béton qu'il a consommé ? Regardez, juste 102. Et la fondation, 83 mètres. Combien le volume de béton ? 2 milliards, monsieur, mètres cubes, le béton. 2 milliards. Je ne peux pas vous dire, là. Regardez. 2 milliards, c'est 2 points. Hal, Halimria, 26 millions. 26 milliards. 26 millions. 26 millions, 26 millions. 26 millions. C'est 26 millions de mètres cubes. 26 millions. Soit 11 fois la pyramide de Cops. Je vais mettre le bâtiment dans le Mgrib. Je ne vais pas vous dire, là. Je vais mettre le bâtiment. Je vais chauffer l'électricité. 32 groupes de 75 mégawatts. Il faut voir ce barrage. Il faut le voir. Barrage Hauré. Alors, il y a beaucoup de vidéos que j'avais préparées. Mais, on ne va pas les passer tout de suite. Après, on va essayer de... C'est bon. Vous savez, le plus grand problème des barrages Hauré. Pourquoi il y a la fissuration ? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il y a la fissuration dans ces voûtes ? Est-ce qu'il y a la fissuration dans les barrages Hauré ? Non, mais il y a la fissuration dans les barrages Hauré. Est-ce qu'il y a la fissuration dans les barrages Hauré ? Non. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, mince. Mince, très mince. Et en plus, c'est une coque. C'est une coque. Le plus grand problème avec les coques, c'est la fissuration. Le problème, c'est qu'il y a le gradient thermique. C'est fissuration thermique. Mais maintenant, il est mince. Le cœur, il bouille. C'est-à-dire, le ciment, il est encore en effervescence. C'est-à-dire, la température, il est très grande. Et l'extérieur, il est à 40 degrés, à 20 degrés ou à 30 degrés. Le gradient thermique, il va fissurer le béton. Vous savez comment l'ingénieur de l'époque, comment il a fait pour régler le problème de fissuration ? J'aime sûr. Il n'y a pas de problème. Mais là, lui, il a fait comme un système de climatisation. Le cœur vient le barrage. Il fait le bétonnage en même temps. Et il a fait le barrage, le plot de bétonnage. Il a fait des plots en puzzle. Regardez le film, vous allez voir. Monsieur. Oui. Il est en place de l'eau, Monsieur. Monsieur, il est en place de gaz, Monsieur. Il est en place de gaz, Monsieur. Il est en place de gaz. Ah, le gaz, il est en place de gaz. Non, mais si je prends le bétonnage, il est en place de gaz. Oui, c'est un gaz rare. C'est mal, car le mât, il est en place de l'eau. Voilà. C'est mal. L'esprit, il est en place de gaz. Non, mais si je veux. Le bétonnage, il est en place de gaz. 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 J'étais avec 6 ditsounis, 6 de gaz. Il y avait Monsieur le directeur. J'avais eu mon doctorat en 86 et j'ai commencé à travailler directement à la direction des aménagements hydrauliques ou au service de conception des ouvrages. D'accord ? Et le barrage… Au Maroc, au Maroc, au Maroc… Non, j'ai fait mes études à l'Institut de mécanique des fluides et des solides de Strasbourg. L'école maintenant qui s'appelle mécanique des fluides et des solides de Strasbourg. Et quand j'ai terminé en 86, je suis rentré directement au Maroc et j'ai commencé à la direction des aménagements hydrauliques, comme j'ai dit au service de conception des ouvrages. Et c'est là où on a commencé la conception, c'est-à-dire les études, et puis on a commencé à faire le dossier de consultation des entreprises. Vous savez les entreprises qui sont venues pour construire ce barrage ? Combien d'entreprises ? À peu près 8, 9, 10, 10 entreprises à peu près. Les Chinois, les Italiens, les Espagnols, les Marocains… Il y a un peu de… presque beaucoup de… et on a fait ce qu'on appelle un consortium. Un consortium de plusieurs entreprises et il y avait les Japonais, excusez-moi aussi. Donc, il y a eu beaucoup de financements. Si je ne me trompe pas, la JICA, la Banque islamique, la Banque mondiale… Parce que c'était un barrage qui va durer longtemps. Écoutez, et puis regarder sa capacité. Est-ce que vous avez vu la réalisation de ce barrage ? Non, moi, c'était… la réalisation… je… à peu près… deux… à peu près… quatre ans. Quatre ans, je suis resté trois ans et puis après, je suis allé à l'école Hassaniya pour enseigner là-bas. Combien il coûte, monsieur ? Ah, il coûte, là… là, je n'ai pas une idée, mais je peux vous trouver le chiffre, hein. Aucune idée. À l'époque, je ne me rappelais plus. Mais on peut… on peut… je peux… j'ai les études de ce barrage, il n'y a pas de problème. Je peux trouver le chiffre. Regardez, vous, vous n'étiez pas… il y a des gens parmi vous qui n'étaient pas encore nés, hein. quand on a fait la mise en service de ce barrage. D'accord ? Je connais 15 à l'époque. Vous le savez, j'ai eu un étudeur. Un étudeur, j'ai eu un étudeur. J'ai eu un étudeur. Oui, oui, oui. J'ai eu un étudeur. Un étudeur, un étudeur. Il y a eu un étudeur qui a tué un étudeur. Je ne suis 9 milliards de dirhams. Hein, c'est 10 milliards de dirhams. C'est possible dans l'internet ? Oui, merci. C'est possible. Alors, c'est quoi le plus grand problème qui nous a... Pourquoi nous sommes-nous normalement dans le barrage ? Dans le barrage ? Pourquoi nous sommes-nous dans le barrage ? Beaucoup d'inondations. Ben oui, ben oui. Au départ, c'était pour l'écritement des crues. Regardez les fonctions d'yélo. Irrigation, énergie, écrètement des crues. J'ai souligné ceci. Il y a eu des nuages. Je ne sais pas si on a eu des barrage qui nous a mis en avant. Il y a eu des barrage ici, par exemple. Il y a eu des barrage ici. Il y a eu des barrage ici. Et là, je ne sais pas si on a eu des barrage. Il y a eu des 15 barrage. Il y a eu des 100 nommés. Mais ils ont eu des barrage. On a construit plusieurs barrage de régularisation. Il y a eu des barrage... Et là, on a eu 3,7 milliards de mètres cubes. d'accord la dernière fois il était plein ça fait deux ans, trois ans il a déversé de l'eau cette année ça commence mais cette année il y a presque un déficit il n'y a pas eu beaucoup de pluie mais ce n'est pas suffisant mais telle qu'il y aura de la pluie parce que quand il y a de la pluie il y a les inondations mais il ne faut pas oublier il y a beaucoup de maladies à cause de l'eau quand il n'y a pas de pluie il y a beaucoup de maladies sans la Covid regardez sur le barrage c'est vraiment un beau barrage ok alors ça c'est vous pouvez lire le plus grand barrage 3,8 milliards de mètres cubes et le deuxième en Afrique après celui de Aswan d'accord le barrage en terre là l'évolution de la capacité de stockage des barrages et là les barrages liés non je ne sais pas si vous voulez dire le troisième est-ce que le deuxième monsieur oui on n'a pas mal oui on n'a pas mal il n'a pas mal les barrages il n'a pas mal c'est bon c'est bon je ne me dis pas mal je veux dire que le deuxième il n'a pas mal parce qu'il n'a pas mal parce qu'il n'a pas mal il n'a pas mal 9 milliards de dollars on n'a pas mal C'est une fois d'actualisé, à chaque année, le taux d'actualisation, vous allez voir combien ça va. D'accord. Alors, regardez les barrages que nous avons dans le Mégret. On a fait des barrages que nous avons dans le Mégret, le Mégret, le Mégret, le Gansra, le Lataque-Cost, l'Impout, le Dauras, le Zemran, le Bélouidane. D'accord. Sauf que les barrages qu'on a dans le Bélouidane, il y a un milliard de 300. C'est un barrage vôtre pour l'hydroélectricité. On exporte de l'électricité à l'étranger. D'accord. Idriss, premier. Le Mégret, d'accord. Il y a eu, je vais vous donner l'objectif de vous. Je vais vous déposer, il y a un document qui s'appelle les barrages du Mégret. Il y a eu tous les choses que vous voyez. Voilà. À l'heure, je vais marcher, je vais vous montrer une autre question. C'est ce qui s'appelle les barrages du Mégret, c'est ce qui s'appelle le Mégret. C'est ce qui s'appelle le Mégret. Je vous répète, c'est ce qui s'appelle le Mégret. C'est l'électeur du Mégret. Ce qui s'appelle le Mégret. Non, c'est ce qui s'appelle le Mégret. C'est déjà puir, c'est ce qui s'appelle le Mégret. Ça s'appelle le Mégret. C'est ça que... C'est ça qu'il y a un pays pour l'électeur. c'est pas le haut ouais c'est pas le haut c'est ma déhage Allah lad te revoir la difficulté ben je葬 que Tsa Qu'toça Thargo Madi Gursif Agaaliz Zagoura Toudra Tghr actuellement Il y a des barages qui sont en cours de construction. C'est ici que je vous le disais dans les années 2015. Qui sont lancées en 2015. Il y a beaucoup de barages qui sont lancées. Vous avez dit que vous m'avez dit. Oui, que vous m'avez dit. Il y a un CDF. C'est un CDF. CDF. C'est un CDF. C'est un CDF. La s'aménagement de l'inauguration. Il y a la direction des aménagements hydrauliques avec le ministre. Il donne un autre nom. La chie chèque. La chie de la montagne. C'est un CDF. C'est un CDF. C'est un CDF. C'est un CDF. Je l'ai eu que j'ai fait sur le Il faut faire des choses, il faut faire des choses, il faut faire des choses. Tout ce qui est. Il faut que je ne regarde pas la demande. Non, c'est 12 heures. Oui, c'est 12 heures. J'ai dit que j'ai 18 heures. J'ai donné que j'ai 12 heures. C'est quoi que j'ai l'œuvre ? Tu ne t'es pas qu'à la demande. Non, 18 heures. Monsieur, tu as-tu que tu es à la demande ? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous, j'ai pas de 17 heures. Mais c'est un problème. Monsieur, je veux que vous me riez, je vous ai donné une nouvelle vidéo. C'est pas grave. Je vais vous remercier, pas de problème. Je vous remercie. Ce n'est pas un problème. Si vous voulez que vous vous dites, je ne vais pas vous dire. Nous ne vous demandons pas d'argent. Nous demandons que vous avez des moments pour que vous n'enviezziez pas de la série en ce moment-là. Les plus importants sont ceux qui ne viendront. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on vous dit. Vous avez une autre série de la série. Ranyf Bouskoura, je suis dans le Dabah. Non, je ne sais pas, c'est de connaître. Ohhh. M&R, j'ai reçu un buskoura ? J'ai reçu un bouskoura quiются une bouskoura. Il y a l'air quand tu sors et fulfilled un bouskoura. Et tu as cru à la bonne chose Alors j'ai reçu leur bousnaka. Ce n'est pas le bousnaka ? Le bousnaka? Non mais, je suis un bousnaka quiomes le bousnaka. Chante-cheu. Ce n'est pas la bousnaka ? Ça va l'a dit le bousnaka. pour être sérieux pour être sérieux ok s'il n'y avait pas la covid non croyez moi je vais vous parler réellement s'il n'y a pas la covid croyez moi ce que je fais avec quelques fois les étudiants on peut aller visiter puis même si on a envoyé les deux groupes ils sont partis donc ça c'est pas si vous pouvez parce que c'est un peu difficile dans les temps qui courent mais croyez moi avec ce qu'on va faire si vous lisez ce que je vais vous envoyer même en 12h parce que vous avez quelqu'un il dit on va faire parce que moi quand je vais vous parler du bétan par exemple je vais vous parler de la formulation du bétan je vais pas rentrer dans la formulation je vais vous donner la composition de la formulation qu'est ce qu'on a pris comme béton pour qu'on a pris ce béton pour qu'on a ajouté tel ou tel adjuvant d'accord donc vous allez pour les enrochements par exemple pour qu'on a pris l'argile ou là on a pris ça on va détailler mais on va faire un logiciel je vais vous vous dire de télécharger le logiciel Kadam pour faire la stabilité des barrages même maintenant la plupart des bureaux ils utilisent Kadam Kadam c'est un logiciel que c'est moi même qui ai introduit au niveau du Maroc il est fait par Polytechnique de Montréal comme donc vous allez voir que il est facile à faire croyez moi dès aujourd'hui voilà il s'appelle Kadam voilà vous allez le regarder logiciel Kadam vous allez regarder qu'est-ce qu'il fait et après vous allez le télécharger si vous voulez travailler c'est quoi la fonction dis alors monsieur dimensionnement ou bien conception Kadam Kadam voilà d'accord c'est pour l'étude de stabilité vous lui donnez une étude de stabilité vous allez rentrer toutes les toutes les quatre charges avec et vous allez rentrer toutes les normes lui à l'intérieur de lui vous allez trouver trois ou quatre normes c'est-à-dire est-ce que vous voulez faire selon tel ou tel ou tel dimensionnement et il va vous dire il va vous calculer les conditions de sécurité etc et il va vous dire est-ce qu'il y a on peut étudier aussi la fissuration on peut étudier beaucoup de choses donc Kadam monsieur oui la même chose non ça c'est les coefficients de sécurité pour les barrages embêtants quand on parle d'inclusion de sécurité vous allez faire par exemple les moments les moments déstabilisants les moments stabilisants d'accord vous allez calculer les moments par rapport à un point vous allez faire par exemple c'est ça donc si le coefficient de sécurité il doit être par exemple égal à 1.5 et vous allez trouver 1 ou la 0.8 il faut refaire vos dimensionnements de telle façon que votre barrage il va être on va calculer les coefficients de sécurité pour le glissement pour le renversement pour d'accord alors monsieur on a déjà vu ça en ouvrage de soutènement ben voilà si vous avez fait en ouvrage de soutènement le barrage il y a d'autres normes ce sont les normes qui changent d'accord c'est pas un mur de soutènement c'est le même dimensionnement mais c'est pas les mêmes normes c'est bon oui et c'est ça ce que je disais je répondais à la question est-ce que le temps il va nous suffire oui si vous connaissiez si vous maîtrisez géotechnique vous maîtrisez tout ce que la pré-contrainte ce que Azizi vous a fait si vous maîtrisez la RDM ça on peut passer le temps ça va aller vite mais si vous avez des problèmes là on va pas tout refaire ça c'est parce que ça c'est multidisciplinaire on touche à la géotechnique on touche au béton on touche aux armatures on touche au coffrage on touche il y a beaucoup de choses donc normalement vous avez mon polycope que je vais déposer sur le le site et vous je vous demande de lire un peu le polycope et de lire les chapitres chapitres par chapitre et on va avancer donc je vous remercie puis à la prochaine semaine incha'Allah donc merci merci beaucoup monsieur l'enregistrement normalement il est automatique vous pouvez le non monsieur non monsieur il m'a dit monsieur monsieur merci monsieur arrêtez l'enregistrement il n'y a pas de problème donc oui je vais vous donner un projet que vous allez me rendre d'accord d'accord monsieur merci vous non ça c'est il n'y a pas de problème ok ok il n'y a pas de problème allez comme s'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème